Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Allo ! Papa ! J'ai 3 ! Il faut qu'on aille à Quick. Tu crois qu'à 1h on a le temps ? Il est 18h13, il n'y a toujours pas de temps. Normal. Ça crée le frère. C'est pas une excuse, je suis pas un ange, j'ai une piste dame. Je pense qu'il y a des fois où je ferais mieux de fermer ma gueule. Bon salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai peur que ce soit la dernière. Pour être honnête avec vous, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Et je vais vous expliquer ce que je vais faire. Alors ce qui s'est passé, c'est que comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai pas respecté les heures de mon bracelet électronique qui m'était indiqué. Donc je devais rentrer à 18h. Je suis rentré vers 18h15. Ils ont envoyé le rapport à la juge. Entre temps, ils ont visionné la vidéo. Ils ont vu la vidéo qu'on a sortie sur YouTube. Donc c'était pas très ingénieux de ma part, mais bon je m'y attendais. Et ils ont pris une décision, c'est de me donner rendez-vous au commissariat. D'accord ? Quand on donne rendez-vous au commissariat les gars, sachez que quand on a un bracelet électronique, et vu ce que j'ai fait... ... ... Il est quai pu le sang ? Je suis dans une merde, pas possible. Là, il patrouille là. Je voulais savoir, est-ce que vous savez où c'est le bloc de Strasbourg, s'il vous plaît ? C'est quoi ça ? Arrête-toi ! Suis, suis, vas-y, vas-y, avance. Y'a les giros, les gars, y'a les giros, y'a les giros. Allez, allez, on se réveille, y'en a eu. Allez, allez, les gars, c'est la police, hein. Est-ce que vous avez payé, les gars, c'est une anne aussi ? Pour que tu fasses des vidéos sur YouTube, ça me tape. Mais ça me prend, force de l'ordre. Alors, les gars, il est là. Voilà, ça donne ça. Voilà, encore ça va, il n'est pas trop serré. Quand on a un bracelet électronique, et vu ce que j'ai fait, ils vont certainement me renvoyer en prison, voilà. Parce qu'ils m'ont donné une chance. Et ils vont certainement me renvoyer en prison, parce que, justement, j'ai pas respecté les horaires. Et que, ben, du coup, vu que j'ai pas été correct avec eux, ils vont sûrement me remettre en régime ordinaire, comme on dit, c'est-à-dire en prison. La convocation, je vais être franc avec vous. Je vais pas y aller. C'était aujourd'hui. Là, à l'heure qu'il est, j'aurais dû être commissariat. Je vais pas y aller. Tout simplement parce que j'ai pas envie d'aller en prison. Et que j'ai déjà connu ça pendant une semaine. Et là, je pense que je vais rentrer pour plusieurs jours, voire plusieurs mois. Donc, j'ai pas envie, vraiment. J'ai pas envie d'y retourner. Pour la simple et bonne raison que, ben, j'ai rien fait de ouf pour mériter ça. Et voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé mon avocat. Mon avocat va se charger d'aller voir la police et d'essayer de négocier avec eux. D'accord ? Mais, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si mon avocat va faire les choses bien. Je sais pas s'il va m'éviter la prison. Je sais pas si... Je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Bref. Donc, dans cette vidéo, ce que vous allez voir, les amis, c'est tout simplement une cavale. Donc, on va commencer par enlever le bracelet. Le bracelet, je vais m'arrêter là, sur la route. Je vais le casser, je vais le couper, je vais l'enlever de ma cheville parce qu'il me casse les couilles, d'accord ? Je vais l'enlever. Et ensuite, on ira quelque part, je vais pas dire en vidéo, dans la forêt. J'ai pris des provisions derrière. J'ai pris une tente. J'ai pris mon sac à dos. J'ai pris des affaires. J'ai pris à boire, à manger. Le caméraman qui est aujourd'hui avec moi, je vais pas dire qui c'est parce qu'il risque d'être impliqué. Et lui aussi, il prend d'énormes risques en me suivant. Et ça risque de le retomber dessus. Donc, je dis pas de nom ni prénom. Voilà. C'est un caméraman que personne connaît. Et voilà. Donc, le caméraman, il va venir avec moi. On va aller dans la forêt. Je vais arrêter de filmer la route parce que depuis tout à l'heure, je fais des détours. Je suis pas du tout à l'endroit où je devrais aller pour éviter que la police s'allait mettre sur une piste et qu'ils reconnaissent l'endroit. Donc là, je suis vraiment à un endroit rien à voir avec là où on va. Le caméraman en question, il se montrera pas dans la vidéo. Il va venir avec moi. C'est lui qui va me rationner. C'est lui qui va me rapporter à boire, à manger et qui va me filmer pour... Ben, qui va continuer à nous filmer. La nuit, bien évidemment, il va pas dormir avec moi. Il va rentrer chez lui. Et quand il va rentrer chez lui, moi, je prendrai le relais avec mon téléphone. Et au cas où il se passe quelque chose, j'ai donné les mots de passe iCloud au caméraman pour faire en sorte que tout ce que je filme sur mon téléphone, même si je me fais péter, mais que les vidéos soient sur l'iCloud et qu'ils puissent les télécharger pour vous les sortir sur YouTube. Donc, rien que pour ça, les amis, je voudrais un maximum de likes, un maximum de commentaires pour ce que vous en pensez avec un commentaire. et j'espère que ça servira de leçon à tous les jeunes qui font n'importe quoi sur YouTube, à tous les gens qui veulent faire des caméras cachées, qui veulent pranker des gens, qui veulent simuler des trucs, qui veulent faire des trucs. J'espère que ça vous servira de leçon et de vous dire que jouez avec la police, les gars. Vous gagnez jamais avec la police. Sachez-le, vous gagnez jamais. Donc, faites attention à ce que vous faites. On va arrêter de filmer maintenant. On va aller dans la colline et on continuera à filmer notre aventure dans la colline. A toutes. Bon, les gars, la première étape, ça va être d'enlever cette merde parce que j'en peux plus. Au moins, ça me libérera un peu. Donc, on va le couper. J'ai un truc dans la sacoche. Voilà, j'ai les amandes. Je vais essayer avec la pince de l'enlever et avec le couteau de le couper. Donc, ça risque de prendre un peu de temps de prendre un peu de temps, Tu en veux ? Ouais. Ah oui, j'ai pas vu. Voilà, les gars. On va s'en débarrasser une bonne fois pour toutes de cette merde. Je vais le jeter. Je le jette, frère. Je vais en foutre. Libéré, délivré. C'est bizarre de l'avoir. En vrai ? Bon, on passe à l'étape suivante. Se tailler dans les bois et vite. Bon, voilà, les amis. Ça fait bien une heure qu'on marche. On peut le voir à ma gueule. Je transpire partout. J'ai chaud. J'ai soif. On va s'enfoncer un maximum dans la forêt. Donc là, de toute façon, on est sur un passage où il y a du passage. Donc, il faut qu'on s'enfonce vraiment, vraiment au fond là où il n'y a personne. Et après, on se posera. Et je me calerai, je ne bougerai plus. Jusqu'à ce que l'avocat fasse en sorte de me sortir de cette merde ambulante parce que je commence vraiment à en avoir marre. Je ne mérite pas ça. J'ai fait beaucoup de bien autour de moi. J'ai aidé beaucoup d'animaux. J'ai aidé beaucoup de gens dans ma vie. Aujourd'hui, je me retrouve avec une tante dans la colline à devoir camper et à rester tout seul. Ma famille s'inquiète. Soso, Edji, Bata, Steven, ils sont au courant de l'histoire. Ils savent, je leur ai donné les instructions. Ils ont les codes d'Insta. On ne vous laissera pas sans nouvelles. Ils ont les codes YouTube, le monteur aussi. Il a mon iCloud, il a mon compte YouTube. Il pourra poster des vidéos. J'ai tout prévu avant de partir. Donc là, on va continuer à marcher jusqu'à ce qu'on trouve un endroit vraiment bien. Et après, on ouvrira la tente et on se posera jusqu'à... J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Voilà. Bon, ben voilà. Comme vous pouvez le constater, on est vraiment au milieu de nulle part. Même moi, perso, je ne sais pas où on est. Heureusement que j'ai pris une batterie de portable pour charger le téléphone. Enfin, je pense que j'ai pensé à tout. Mais on va commencer à s'installer parce qu'après, il fait nuit et pour ouvrir une tente de cantif, il fait nuit et pour l'installer, ce n'est pas le top. Voilà. il reste là, je m'en bats les fouilles. Il faut que tu arrives aussi libre qu'être en prison. A dérisser. Je suis cœur. J'ai pris des affaires. Donc voilà, je vais rester ici un petit moment, les gars. Je ne sais pas combien de temps. On capte ici. On ne capte pas trop. Il faudrait juste qu'on capte assez internet pour que toi, tu puisses récupérer l'i-could. Si je ne capte pas, ça ne s'en verra jamais. Tu vois pas ça ? Ça capte ou pas ? Ça capte un peu. Bonne du coup. Ah bah voilà, on est bien là. En vrai, on est bien gros. On est comme à la maison. J'ai de l'eau, j'ai à manger. Tu repasses demain ? Oui. Tu me rapportes à manger, à boire ? Oui, je me rapporte. T'es sûr ? Oui. Mais laisse pas après au moins. Il y a quoi que soit. Le truc, c'est que j'ai peur par message, j'ai peur. En fait, c'est pas quand on s'envoie de message parce que j'ai peur qu'il... qu'il me mette sur écoute et qui, tu vois ? Donc, c'est ce qu'on fait ? Non, c'est ce qu'on fait ? C'est simple. Je te donne une heure précise. Si tu n'es pas là, à cette heure précise, ça veut dire que tu as des problèmes, mais je ne pense pas. Je ne t'ai pas appelé rien, tu vois ? Et si tu es là, tant mieux. Si tu n'es pas là, ça veut dire qu'il y a un problème et du coup, il faudra que change d'endroit. C'est bon ? Au revoir. C'est bon, tu peux y aller. Pas de risque supplémentaire. T'en se reverra plus. Au revoir. J'espère que les problèmes vont s'arranger. A bientôt. Bonne nuit et bonne journée. Je vais me reposer, je suis KO. C'est là, mais je n'ai pas là. Putain. C'est la merde. C'est la merde. Ah, il s'est fait péter, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada